C'est la fête des mères aujourd'hui. Les mamans sont donc à l'honneur. Elles qui donnent la vie et éduquent une nation. Les jeunes lycéens nigériens ne sont pas seuls. Après leur enlèvement, plusieurs voix se sont élevées. Aujourd'hui, les femmes juristes joignent la leur aux autres. Et puis, explosion et coup de feu près du Parlement somalien. Huit morts, dont quatre assaillants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les mères sont à l'honneur aujourd'hui. C'est leur fête et tout est mis en œuvre pour leur faire plaisir. Elle a lieu le dernier dimanche. Demain, cette fête des mères, la commémoration de la fête des mères est en fait très ancienne. Les Grecs rendaient hommage à la déesse Rhea, la mère de tous les dieux. La première fête des mères en France date de 1906. Et Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des Pères de Familles Méritantes, décida de récompenser les mères de familles méritantes. Et puis, les mères de la commune d'Adiame et d'Athekoube n'ont pas été oubliées par leur municipalité. Elles ont traduit leur reconnaissance à ces moments qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de la commune. Le reportage de Sephora Zegui commenté par Laetitia Mangli. Une même célébration, deux communes différentes, Adjame et Atekoube, un même objectif, marquer d'une pierre blanche la célébration de la fête des mères. La municipalité d'Adiame et Idrissa Koulibaly, opérateurs économiques, en ce jour de commémoration de la fête des mères, veulent traduire leur reconnaissance à l'endroit de ces vaillantes femmes qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de leurs différentes communes. La mère, c'est celle qui a créé l'homme, qui a créé toute l'humanité. Et je pense qu'il est important qu'un jour leur soit spécialement dédiée. Ça a été donc un honneur pour moi d'accepter aujourd'hui de venir, venir les honorer. J'espère que tous les hommes aujourd'hui sont décidés à honorer leur maman. Même s'ils n'avaient pas les moyens, petit bouquet et bonne fête maman suffit. Un geste fort apprécié par les femmes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit des donateurs. Aujourd'hui c'est un jour vraiment merveilleux pour nous les femmes, donc nous avons décidé de célébrer la fête. Entre chants et danses, ces moments n'ont pas boudé le plaisir de savourer leur joie, non seulement d'être magnifiées, mais surtout de recevoir des présents en ce jour qui leur est entièrement dédié. Bring back our girls, c'est le cric cœur des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour dénoncer l'enlèvement des jeunes lycéennes au Nigeria par la secte Boko Haram. L'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire demande la libération des jeunes filles. On en sait plus avec Fatou Fofana. Bring back our girls, en français, ramenez-nous nos filles. Ce slogan parti du Nigeria est repris partout dans le monde. C'est un appel à la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis le 14 avril 2014. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire reprennent cet appel, bring back our girls. Elles demandent la libération immédiate des lycéennes. L'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire s'insurge contre ce tact barbare qui porte atteinte au droit de la femme, de la jeune fille, manifestant ainsi sa solidarité au peuple nigérien en général, et en particulier aux familles des jeunes filles enlevées, maîtries dans leur âme et dans leur chair. L'association encourage donc la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces jeunes filles soient immédiatement libérées et continuer ainsi la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de déstabilisation des États africains. L'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a pour objectif de contribuer à l'établissement d'une justice égalitaire entre les sexes et à l'amélioration du statut juridique de la femme et de l'enfant. L'amélioration des conditions de travail et de la situation salariale du personnel de maison, un rêve qui pourrait devenir réalité très bientôt. En tout cas, c'est le projet de loi qui prend en compte salaire, congé annuel, déclaration à la CNPS 08-2 de ses employés de maison, est promulgué. Quel regard la population porte sur ce sujet qui était sur la table au dernier conseil des ministres ? La réponse dans ce reportage de Olapadé, Déborah et Grasse Kando. On les appelle nounou, servante, bonne aux filles de maison. Ces jeunes filles, souvent encore mineures, ont en charge l'entretien de la maison, la cuisine et même l'éducation des enfants. En contrepartie, elles reçoivent une rémunération, généralement comprise entre 5 et 25 000 francs CFA. Un salaire qu'elles ne perçoivent pas toujours à temps. Quand je travaillais avec elle, j'avais trop de travail. Quand je décidais de ne plus travailler, tout le temps que je l'avais à bu, j'étais fatiguée. Elle me payait 7 mois. Elle ne me donnait pas mon argent. C'est elle qui gardait. Travailler et ne pas recevoir son salaire, l'un des calvaires que vivent au quotidien ces jeunes filles qui ont quitté village et parents à la recherche d'un mieux-être. Bonne nouvelle pour ces nounous depuis le 21 mai dernier. Le conseil des ministres a examiné un projet de loi pour professionnaliser leur métier. Salaire minimal interprofessionnel garantie SMING, congé annuel, déclaration à la Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS sont autant de droits prévus à ce projet de loi. Un projet d'investissement apprécié. Tu veux avoir ton retour du jugement, mais c'est pas ta parole, tu ne la retiens pas et ça va. Donc ce n'est pas possible. De la déclarer à la CNPS. Pour quelqu'un qui doit être payé, par exemple, à 150 000 francs, doit-il enlever 50 000 ou 60 000 francs dans son salaire pour payer la servante ? Je crois que ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on revoie le salaire de l'employeur avant qu'il n'emploie une servante pour pouvoir la payer à 60 000 francs. Ces filles-là déjà elles dorment chez nous. Elles ont l'électricité qu'elles ne payent pas, elles ont la nourriture qu'elles ne payent pas et même le loyer qu'elles ne payent pas. Mais si en plus de tout ce que nous on prend en compte, on doit encore les payer 60 000 francs, je crois que c'est un peu de trop. Nous sommes contents pour que nous prenons le travail professionnel. Si les employeurs trouvent exorbitant le SMING à payer désormais à leurs employés de maison, les nounous, elles se réjouissent d'être considérées comme travailleurs au même titre que ceux du privé ou du public. Et puis la rumeur, information non fondée peut être à la base de biens de scandales. Il faut donc être prudent avant de divulguer une information non vérifiée. Une conférence initiée par le Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis pour en parler dans un reportage de Serge Gongromen et Franck Kouadio. Anatomie de la rumeur. Le livre de l'écrivain Kassa Schoenstein a permis aux conférenciers et participants à cette rencontre à débat de se prononcer sur la rumeur et ses effets. Selon les intervenants, la rumeur est une information non fondée et très souvent dangereuse pour une personne ou pour toute la société. La rumeur a une influence sur le nom tout simplement parce que la société a besoin d'explications. La société ne peut pas vivre sans la connaissance. La société ne peut pas vivre sans savoir ce que demain sera fait. Il faudrait toujours tout expliquer. Il y a un procès d'ordre pénal qui peut être ouvert à la demande ou à l'initiative de celui qui se sent athé ou qui se sait athé. Condamnable, la rumeur puiserait sa force selon les participants dans le fait que les personnes concernées dans une affaire informent rarement les populations sur les faits avant qu'ils ne soient rependus. Si tu es une vedette, il faut dire la vérité à tes fins. Et en disant la vérité, ça crée une confiance entre la vedette et les fins. Nous pouvons même briser la rumeur par la vérité. Blinkinton, il était dit qu'il était sorti à sa sécurité, mais il est venu devant le peuple américain, il a demandé pardon ouvertement. Et il était à la fin de son mandat. Et le peuple américain était touché et l'a relu. Initié par le Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, cette conférence débat sur la rumeur avec le livre « Anatomie de la rumeur » fait partie des rencontres mensuelles d'échange autour d'un livre à l'ambassade, des rencontres dénommées le livre du mois. Ce n'est pas une rumeur. Une délégation du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme est sur le terrain pour vérifier l'efficacité des réalisations des aménageurs fonciers agréés. Ceux qui ne seront pas à mesure de respecter les normes verront leur agrément tout simplement en retirer. Le nouveau code d'aménagement foncier, une mesure qui dénote de la volonté du gouvernement de mener une nouvelle politique d'aménagement urbain en Côte d'Ivoire. Il s'agit de donner fier à lui à la perle des lagunes, tout en permettant aux Ivoiriens de se loger décemment. Désormais, seuls les aménageurs agréés seront habilités à procéder à des opérations de lotissement. Deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure, le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme est sur le terrain pour s'assurer de l'efficacité des aménageurs agréés. Cette sortie aujourd'hui, c'est pour assurer les accueurs. Nous avons donc obligé les aménageurs, en accord avec les banquiers, d'ouvrir ce qu'on appelle un compte séquestre. Et ce compte-là est suivi de près par le ministère pour éviter que l'argent des demandeurs de terrain ne soit dilapidé ou dévoué à autre chose. Le lancement des logements sociaux en Côte d'Ivoire est un autre prétexte pour booster les travaux. Objectif à clairement définir, la lutte contre l'anarchie dans le secteur de l'aménagement sera de mise. Hors de Cheneau, en Somalie, à taille du Parlement somalien, une puissante explosion provoquée par une voiture piégée, suivie d'une fusillade à l'intérieur même du Parlement qui était en session, a fait huit morts, dont quatre assaillants, les insurgés islamistes, Chebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué hier l'attaque en cours contre le Parlement somalien à Mogadiscio. Et puis les djihadistes d'Al-Nosra attaquent quatre barrages de l'armée à Idlaib, dans le nord-est de la Syrie, afin de couper la route principale. Et puis il y a eu 37 morts dans un attentat dans le pays, en Syrie. Un dramatique attentat dans le sud de la Syrie a fait 37 morts jeudi soir à Dehra. Un obus tiré par des rebelles s'est abattu sur une tente rassemblant un meeting des partisans de Bachar el-Assad. Parmi les victimes, 19 civils, dont quatre enfants. C'est la première fois qu'un rassemblement électoral est insibisé. L'élection présidentielle organisée par le régime dans les seules régions sous son contrôle a été qualifiée de farce par l'opposition syrienne. Enfin, le pape François était en Jordanie hier, son premier voyage au Moyen-Orient. Le déplacement de la Jordanie est placé sous le signe du dialogue interreligieux de l'œcuménisme afin de rapprocher les églises catholiques et orthodoxes, toujours divisées. Le souverain pontife est en Israël, à Bethléem. Aujourd'hui, il a lancé un appel à la paix sur cette terre. Le pape François est arrivé samedi à Amman, en Jordanie. Première étape d'un voyage au Proche-Orient, placé sous le signe du dialogue interreligieux. Un voyage qui doit le conduire à Bethléem, dans les territoires palestiniens, puis à Jérusalem. A sa descente d'avion, le pape a salué des dignitaires civils et religieux de la région avant de rejoindre le palais présidentiel où il a été accueilli par le roi Abdallah. Le souverain pontife devait célébrer une messe dans la capitale avant de rencontrer dans la soirée des réfugiés syriens sur les bords du Jourdain. Et puis sachez que le pape François a rencontré Mahmoud Abbas et Shimon Peres. Les deux hommes ont confirmé leur arrivée au Vatican le mois prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les mamans du monde. Portez-vous bien.